Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du week-end à venir, le week-end du 12 et 13 décembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Bon, avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier et en même temps pas vous remercier. Vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des mails de vos petites mimines, de vos mains. Enfin, je ne m'attendais pas à en recevoir autant. Je crois que je n'ai jamais reçu autant de coups de main dans ma vie. Donc, merci beaucoup à vous. Alors, forcément, ça va me prendre du temps. Comme je vous l'ai dit, pour le moment, je suis en train, en pleine période d'apprentissage, je suis en train d'apprendre. Donc, ça me prendra du temps pour décrypter. Je ne pourrais peut-être pas décrypter tout le monde ou alors il me faudra un certain temps. Donc, patientez, s'il vous plaît. Et donc, merci à tous pour votre très nombreuse participation. Allez, pareil, avant de commencer, je voulais vous faire une micro-annonce cette fois-ci. Juste pour vous dire que je vous ai fait une vidéo. Je vous la mets juste ici dans le petit « i » qui va apparaître concernant l'avenir de YouTube et des réseaux sociaux. Puisque, comme vous le savez, il y a plein de rumeurs qui circulent que Facebook fermerait, Instagram fermerait, YouTube fermerait, etc. Donc, dans cette vidéo, j'essaye de vous fournir les informations que j'ai. Comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas la vérité absolue. C'est juste à l'instant T. Demain, peut-être que ce sera différent. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. C'est très important, cette vidéo. Parce que c'est sur l'avenir de la chaîne. Mais l'avenir, pas seulement de ma chaîne. C'est l'avenir de tout en général. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Parce que sur YouTube, là, je ne sais pas, il y a peu de YouTubeurs qui parlent, voire quasiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, soit les rumeurs qu'on entend sont des fausses informations et du coup, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Soit, au contraire, il y a lieu de s'inquiéter mais personne n'en parle. Bon, dans tous les cas, que ce soit vrai ou faux, ce serait bien d'en parler quand même. De savoir un petit peu où est-ce qu'on va. Donc, je vous fais part du peu d'informations que j'ai. Et puis, potentiellement, des mesures qu'il faudra prendre si jamais les plateformes étaient amenées à disparaître. Voilà. Bon, allez, on y va pour notre tirage. Hier, je vous ai dit que je ferais les charmes aujourd'hui. Mais pas du tout. Pas du tout. J'avais oublié que nous étions vendredi. Et que quand on fait le week-end, on fait la guidance avec plein de supports. Je voulais vous faire un live. Je vous l'avais dit que je vous ferais des lives. Mais franchement, là, j'ai tellement de fatigue que j'ai accumulé cette semaine avec les derniers événements, là, que je ne me sens pas de faire mon live. Je ne me sens pas de parler pendant une heure, une heure et demie d'affilée. Donc, je préfère faire une petite vidéo tranquillou. Et ne vous inquiétez pas, les lives, on en fera. Soyez rassurés. Donc, écoutez, j'avais envie de reprendre ce qu'on a fait hier. Parce que hier, c'était bien. On avait plein de supports différents et qui ont bien fonctionné entre eux. Qui nous ont donné un truc qui était assez sympa à interpréter. Donc, du coup, on va se reprendre l'oracle l'œil dans le noir pour base. On va reprendre nos runes sorcières. On va reprendre les baguettes, le grimoire des oracles. Et éventuellement, peut-être qu'on va peut-être se prendre un petit message de l'oracle du veilleur pour venir compléter. Et puis, voilà. Allez, c'est parti tout de suite. On y va. Allez, et nous avons... Alors, décidément, nous avons une femme blonde qui est sortie. Alors, hier, on a eu la femme rouge. Aujourd'hui, on a une femme blonde. Donc, vous savez comment je fonctionne. On va prendre une autre carte. On a l'aiguille qui vient de se présenter à nous. Et on va s'en prendre une troisième. Alors, là, tout de suite, l'aiguille avec la femme blonde, ça me fait penser soit au fait de se rabibocher, quelque chose peut-être qui serait cassé et qui peut encore être réparé. Donc, peut-être que ça peut nous parler d'un petit conflit, d'une petite dispute avec une femme blonde. Donc, soit ça pourrait nous parler de pardon, d'excuses, le fait de se réconcilier, ça pourrait être ça. Mais l'aiguille, c'est aussi tout ce qui est lié aux créations, comment on pourrait dire, aux talents artistiques, à la création, aux loisirs créatifs, etc. Donc, peut-être que ce week-end aussi, vous serez amené à réaliser quelque chose d'ordre créatif avec une femme blonde. Ça peut être, pourquoi pas, un projet commun. Ça peut être une idée qui va émerger. Ça peut être quelque chose que vous allez fabriquer avec cette femme. On va voir. On va voir avec la troisième. Nous avons le pendule. Du coup, le pendule ici nous parle aussi de trouver sa voie. Quand on utilise un pendule, on a souvent le cliché du pendule qu'on fait tourner au-dessus d'une carte pour trouver quelqu'un qui est perdu, pour trouver ses points de repère, pour trouver des informations, des renseignements, etc. En principe, quand on utilise un pendule, c'est toujours par un souci de réponse. Parce qu'on cherche des réponses, que ce soit pour retrouver quelqu'un, pour avoir une réponse par oui ou par non. Peu importe pourquoi, la cause. Mais c'est toujours pareil, on veut avoir des réponses. Donc du coup, ici, ça peut vraiment coller pour les deux choses que je vous ai dit, à savoir soit une réconciliation qui pourrait se faire... Je vais recommencer. Moins crispé. Donc soit ça nous parle de réconciliation avec une femme blonde. Comme je l'ai dit, soit ça pourrait être, par exemple, une petite querelle, une dispute, un conflit. Ça pourrait aussi, du coup, avoir un lien peut-être avec des mensonges qui ont été dits. Alors pas forcément des mensonges, mais peut-être plus des fausses informations. Et par conséquent, ça a créé comme ça ce climat un petit peu de non-confiance. Ou une confiance qui s'est effilochée avec le temps. Et ce week-end pourrait marquer l'étape de réconciliation. Ou le fait de chercher des réponses. C'est-à-dire, voilà, je te recontacte. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu m'as dit ça à tel moment. Pourquoi est-ce que tu as dit ça à telle personne. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Vous voyez, ce serait plus dans cet objectif-là. Et grâce aux réponses qui seraient fournies, eh bien, éventuellement, faire ce travail de réconciliation derrière. En disant, d'accord, je comprends mieux. Pourquoi tu as réagi comme ça, etc. Du coup, je te demande pardon. Je me suis emporté. J'ai mal compris. C'était un quiproquo, etc. Et comme je l'ai dit, ça pourrait aussi concerner un projet créatif que vous pourriez avoir avec une femme blonde. Alors, une femme blonde, je ne vais pas toutes vous les citer. Ça peut être une amie, une cousine, une sœur, une mère, une grand-mère, j'en sais rien de quoi. Mais ça peut être tout et n'importe qui. Donc, ça pourrait nous parler ici d'un projet commun que vous auriez avec cette femme et un projet d'ordre créatif. Quelque chose que vous allez créer ensemble. Ça peut être une idée. Mais pour moi, derrière ce projet créatif, il y a des ambitions derrière. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas juste pour le plaisir, mais il pourrait peut-être y avoir quelque chose de plus profond, de plus sérieux qui pourrait aboutir derrière. C'est le pendule qui me fait dire ça. C'est que ce projet-là qui pourrait émerger, ça pourrait... Alors, je ne dis pas que ça serait quelque chose d'ordre professionnel. Ça pourrait devenir peut-être professionnel plus tard. Mais pour moi, cette chose créative, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose que vous allez prendre au sérieux, quelque chose dans lequel vous allez vous impliquer. et c'est quelque chose qui va vous fournir certaines informations ou certains renseignements ou certaines choses qui vont vous faire du bien, qui vont peut-être vous apporter certaines réponses. Mais... Excusez-moi. J'ai bugué. J'ai bugué. Vous savez, ça m'arrive. Non, c'est drôle. Je vois un projet... Non, c'est bien ça. Je ressens vraiment un projet commun que vous auriez avec cette femme blonde et quelque chose que vous allez peut-être créer de toute pièce pour faire avancer autre chose. Peut-être que vous allez... Ah, ça peut être ça aussi. Vous allez peut-être réfléchir sur des idées. Des idées communes qui vont peut-être faire avancer une situation. Peut-être trouver des solutions. Ça peut être ça. Alors, soit vous allez essayer de trouver des solutions, soit si les solutions, vous ne les trouvez pas, vous allez les créer. Vous allez peut-être créer des solutions, créer des réponses, créer des informations, des choses qui permettront de faire avancer une situation ou de la faire évoluer. Allez, on va voir du coup avec le veilleur ce qu'on peut sortir de plus. Change. Tu fais fausse route, reviens à la source. On nous parle d'un avenir incertain. Ça tombe bien parce qu'effectivement, l'avenir est plus qu'un certain en ce moment. Alors, ici, le fait de changer, ça veut peut-être dire que... C'est le cas de le dire. Vous faites fausse route. C'est peut-être ça, du coup, le fait de chercher des réponses et de chercher son chemin. Quand je parlais du pendule qui tourne autour de la carte. Donc, peut-être que c'est ça. Et ici, on vous demande de revenir à la source. C'est-à-dire, peut-être pour trouver la solution ou pour trouver le problème, il faut que vous reveniez au problème originel. Comment vous expliquer ? Parfois, dans la vie, rapidement, on se laisse submerger par plein de choses et à tel point qu'on ne sait plus de quoi c'est parti. Ou même une dispute. Parfois, ça part de choses qui sont tellement bêtes parce que ce jour-là, on était énervé et du coup, on a pris la mouche ou il y a un truc qu'on a mal compris, etc. Et puis, entre-temps, le temps passe. Et quand on repense à cette relation, on se dit, pourquoi on s'est disputé déjà ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voyez, on a tous vécu ça au moins une fois. Eh bien, pour moi ici, c'est ça qu'on vous indique de faire. C'est-à-dire que si vous ne retrouvez pas le problème originel, essayez de revenir directement à la source. Et c'est peut-être ça le fait que je vous disais les réconciliations. Peut-être que vous allez contacter la personne en question ici pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Essayez de revenir sur ces événements-là et puis voir comment est-ce qu'on peut du coup réparer la situation. C'est ça, le fait de chercher des réponses par le biais de la source originelle et essayer du coup de rabibocher les choses. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et nous avons réfléchi. Es-tu sûr de toi ? J'en doute. Là aussi, on a un message qui est très intéressant puisque ici, ça pourrait nous faire comprendre qu'il ne faut pas que vous campiez sur vos positions. Peut-être que si vous êtes amené... Alors, je vais vous faire les deux interprétations. Soit pour ce conflit dont je vous ai parlé, soit pour ce projet créatif. Donc, par rapport à la réconciliation, le fait de réfléchir, on vous invite ici à ne pas camper sur vos positions. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir commis une erreur. En principe, dans une dispute, il faut être deux. C'est quand même assez rare de se disputer tout seul. Donc, en principe, dans une dispute, on est deux et on a chacun une part de responsabilité. Alors, à un certain pourcentage, mais dans une dispute, on est deux et on est deux fautifs. Donc là, ici, on vous invite à ne pas camper sur vos positions, à ne pas vous montrer têtu comme une mule et essayer de comprendre que vous aussi, peut-être que dans la situation, vous n'avez peut-être pas forcément... Vous n'avez pas donné votre part au chien. Donc, ici, essayez de réfléchir à la situation pour que, si réconciliation il y est, que les réconciliations soient sincères et surtout réciproques. Peut-être que, oui, cette femme est à l'origine de 60% ou 70% de la dispute, mais peut-être que vous avez aussi un petit pourcentage. Donc, on vous invite à réfléchir là-dessus. Et concernant, donc, le projet créatif dont je vous parlais, cette chose qui pourrait être créée, Donc, du coup, là, ici, le fait de changer, de faire fausse route, ça veut dire que dans votre recherche de solution, il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne se fera pas tant que vous resterez sur cette position-là. Donc, du coup, essayez de revenir au problème originel pour essayer de trouver d'autres solutions. Parce que, parfois, un problème, c'est un peu comme un carrefour. C'est-à-dire que vous avez le problème au centre du carrefour et puis, on prend un chemin pour essayer de trouver une première solution. Mais, parfois, on va tellement loin sur le chemin qu'on ne se rappelle plus, en fait, pourquoi est-ce qu'on a pris ce chemin. Parce qu'on découvre que ça ne correspond plus, enfin, on ne comprend plus. Donc, ce qu'on vous invite à faire, ce serait de faire demi-tour pour revenir à votre carrefour, retrouver le problème originel et essayer une autre solution. Et le fait de réfléchir vient de ça, justement, puisqu'on vous demande si ce que vous faites là, à l'heure actuelle, si la solution envisagée, est-ce que vous êtes sûr de vous ? Est-ce que la solution que vous avez trouvée, est-ce que le chemin que vous avez emprunté, est-ce que vous êtes sûr de vous à 100% ? Et si on vous dit ça, c'est que certainement derrière, il y a un message caché pour vous faire comprendre que tu es vraiment sûr, là, de ce que tu fais ? Tu es sûr. Et puis, vous voyez, je vous repose la question plusieurs fois. Tu es sûr. Tu es vraiment. Voilà. Bon. Donc, je pense que ça, c'est peut-être quelque chose dont vous avez besoin d'entendre pour vous faire comprendre qu'il est possible, là, que vous fassiez fausse route, que vous égariez un petit peu. Donc, il serait bien de revenir sur vos pas, reprendre le problème d'origine pour repartir sur autre chose. Et ça vaut, donc, pour ce fameux projet créatif, peut-être que vous vous emballerez ce week-end ou dans les jours à venir ou peut-être que vous êtes emballé sur quelque chose en particulier. Essayez de réfléchir et de vous dire t'es sûr de toi, là. T'es sûr de ce que tu fais. T'as bien conscience. T'en es certain. Tu ne veux pas un petit peu réfléchir ou revenir sur ce que tu... Non, t'es sûr. Voilà. Donc, réfléchissez avant de clairement vous lancer comme ça les yeux fermés. Allez, on va faire maintenant nos petites runes. Si je ressors encore une femme... Eh bien, non. On n'a pas la femme. Alors, par contre, on a un tirage qui est très étalé. La rune... Ah, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu qu'on avait l'homme. Alors, la rune qui est toute à gauche, on a la rune de la faux. Donc, ici, ça peut nous parler de choses qui vont être coupées, qui vont se terminer. Ça pourrait nous parler de la mort aussi. Ça pourrait. Mais là, je ne le ressens pas comme la mort parce qu'on a la rune de la récolte à côté. Donc, pour moi, ici, je vois plutôt la fin d'une période comme si, effectivement, vous alliez récolter. C'est-à-dire que ce n'est plus le moment d'entretenir votre chance, ce n'est plus le moment d'entretenir vos cultures. Aujourd'hui, c'est la récolte et ça marque aussi la fin. La fin d'un cycle. Ça veut dire que terminé, c'est l'hiver, on verra l'année prochaine. Donc, ici, ça nous parlerait de la fin de quelque chose. Il y a une situation qui va se terminer ou alors vous allez récolter les fruits de votre labeur et par conséquent, la récompense que vous toucherez ou les choses que vous allez avoir marqueront la fin d'une situation, la fin d'un cycle comme si vous receviez un petit peu votre solde tout compte. Vous venez de finir votre contrat, vous recevez votre solde tout compte, le solde tout compte marque la fin définitive de votre travail dans cette entreprise. Le prochain salaire que vous toucherez sera issu d'un nouveau travail. Vous voyez ? Donc, ça serait dans cet esprit-là. Ensuite, on a la rune de l'homme qui est apparue et non loin de la rune de l'homme, on a la rune des anneaux. Donc, ici, ça pourrait nous parler d'union. Une union qui va être soit célébrée, un accord qui va se passer avec un homme, ça pourrait être un terrain d'entente, ça pourrait être une mise au point, quelque chose où on se met d'accord, peut-être un terrain d'entente, ça pourrait nous parler de... Comment on appelle ça ? Diplomaciste n'est pas ça que je voulais dire de conciliation, médiation, voilà, le fait de trouver un accord ensemble. Et on a la rune du vol et la rune de l'œil. Alors, pour moi, ici, ça me parlerait de choses qui sont en mouvement, de choses que vous allez découvrir puisque l'œil est rattaché à tout ce qui est révélation, vérité, etc. Donc, il est possible que dans ce week-end, vous ayez des informations qui viennent à vous. Bah, oui, c'est logique, on a eu le pendule, c'est logique. Donc, ça serait des informations qui viendraient à vous ou des révélations qui viendraient à vous. Peut-être que vous allez avoir enfin le fin mot de l'histoire, mais pour moi, ici, ce sont des choses, des informations qui vont transiter. C'est de la communication, mais de la communication qui permettra de mettre en lumière des choses. c'est une communication active. Ce n'est pas juste « Tiens, salut, ça va ? T'as vu, il fait froid ? » Non, ce n'est pas de la communication comme ça. C'est vraiment de la communication. On parle, on se parle, on se dit ce qu'on a sur le cœur, on échange ensemble, on échange sur les vérités, etc. C'est une communication qui apportera du changement, du mouvement, des choses concrètes. Voilà. Allez, on va continuer avec la petite prédiction et on se fera la baguette en synthèse. Je dois avoir une étiquette sur le côté du pull, ça me pique le ventre depuis tout à l'heure. Alors, on a la lune, ouest et sept. Lune, ouest, sept. Qu'est-ce qu'on a fait hier ? Gauche, droite. Droite, tiens, on va se mettre pile au milieu. Allez, droite, lune, ouest, on a dit, ouest, lune, ça sera le crâne. Le crâne, le crâne, et j'ai dit sept. Sept, cinq et trois, huit. Donc, ce sera huit, perdelle noire, crâne, huit, noir. Crâne, huit, noir. Alors, ce médaillon annonce des ennuis variés, de la malchance, des ragots, mais également une fatigue souvent, souvent, pas serre. Je vous montrerai, c'est vraiment écrit pas serre. Bon, je pense, passagère. mais également une fatigue souvent pas serre et ou une santé précaire. Et du coup, la perdelle noire nous parle d'une grande déception ou de maladie bénigne. Ah, attention, attention du coup, les amis. Alors, regardez, je vous montre le fameux mot sur lequel j'ai bloqué, une fatigue souvent pas serre. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Bon, et donc, comme vous voyez, perdelle noire, ça nous dit grande déception, maladie bénigne. Donc, ça pourrait nous parler ici de fatigue, de tout ce qui est en lien avec la santé, mais il y a aussi cet aspect, vous avez vu, les ennuis, les ragots, etc. Et je vous parlais de communication, justement, les fausses informations, les mensonges, etc. On fait le point ensemble, vous voyez, donc il y a encore, il y a une cohérence là aussi dans la prédiction. Allez, on va donc maintenant terminer avec nos baguettes. Alors, nous avons la numéro 32. Donc, la 32. 32. C'est l'histoire du célèbre général Su Wu, fait prisonnier par des barbares du Nord et obligé de travailler comme berger. Tout comme lui, vous avez peut-être l'impression en ce moment d'être employé en dessous de votre véritable valeur. Efforcez-vous de retirer plaisir et fierté du travail que vous effectuez plutôt que de rêver à une gloire passée ou à venir. Apprenez à supporter l'adversité d'un cœur vaillant et vous pourrez atteindre le statut que vous méritez. Allez, n'hésitez pas à mettre pause pour tout lire. C'est marrant parce qu'il y a une phrase en fait qui m'a fait tilt. C'était Efforcez-vous de retirer plaisir et fierté du travail que vous effectuez plutôt que de rêver à une gloire. Et là, j'ai eu la phrase que je vous sortais « Es-tu sûr ? » Réfléchis, vous voyez ? Donc, ce serait peut-être ça. Au lieu de vous lancer peut-être corps et âme dans quelque chose qui vous paraît extraordinaire, vous dites « Ah, je sais ce que je veux faire, je vais ouvrir ma boutique, na, 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 machin. » Et du coup, vous vous projetez dans un truc qui peut-être à l'heure actuelle est un peu risqué comme entreprise au vu de la conjoncture actuelle, tout ce qui se passe, etc., etc. C'est peut-être pas le bon moment. Donc, ici, on vous invite à réfléchir. « Es-tu sûr de ce projet ? » « Tu ne veux pas réfléchir un petit peu avant de te lancer dans quelque chose ? » Et c'est marrant ici parce qu'en gros, ça nous fait comprendre que pour le moment, il faut se contenter de ce que l'on a, essayer d'en retirer du plaisir et de la satisfaction et puis quand le moment sera propice, oui, là, on pourra envisager autre chose mais qu'en gros, ce n'est pas forcément le bon moment pour tenter des choses qui sont un petit peu hors de votre contrôle, des choses qui sont un petit peu trop illusoires ou chimériques. Donc, voilà, vigilance, vigilance sur ça. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies du week-end. Allez sur ça, je vous embrasse tous très fort. Ce week-end, j'ai eu une idée, je vais vous faire quatre guidances par signe élémentaire, c'est-à-dire feu, air, terre, eau, qui reprendra donc les quatre maisons pour les douze signes astrologiques. et on se fera les énergies à venir sur 2021. Je ne vous cache pas en fait que j'ai vu les poteaux qui faisaient des trucs similaires, je me suis dit ah, ce n'est pas bête sauf que moi, je ne veux pas faire par signe astrologique, je ne ferai pas signe des éléments. Et ça permettra peut-être de dégrossir et de se préparer psychologiquement à ce qui pourrait arriver en 2021. Donc, je vous fais ça ce week-end, ce sera sur la chaîne et puis en attendant, je vous fais des bisous et nous, on se retrouve dimanche soir pour nos énergies de lundi. Je n'arrive plus du tout à parler là et en attendant, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501